Algérie, c'est lors du conseil des ministres d'hier, que le président Abdelmajid Abouna a instruit la compagnie nationale Air Algérie de diminuer le nombre de ses agences à l'étranger. La refonte du transport aérien a également été au menu. Le chef de l'État a présidé, dimanche 4 octobre, un conseil des ministres, tenu par visioconférence, et à cette occasion le président Abdelmajid Abouna a donné l'instruction, entre autres décision prise, dans le secteur des transports, à la compagnie publique Air Algérie de procéder à la réduction de ses agences à l'étranger. Un communiqué de la présidence de la République a sanctionné la réunion. Selon donc le document officiel, Abdelmajid Abouna incombe aux transporteurs aériens publics, la charge de la diminution du nombre, de ses agences commerciales à l'extérieur du pays. « Elles sont un véritable gouffre, dans lequel échouent des quantités considérables de devises », expliquent beaucoup d'observateurs. C'est d'ailleurs ce qui a vraisemblablement incité le président à vouloir la réduction des dites agences. Cela parce que, dans cette conjoncture critique, l'Algérie ne peut plus se permettre la sortie massive de ses devises. Pour rappel, des informations sur une éventuelle restructuration, de la compagnie aérienne commençait déjà, à circuler il a un certain temps. Ouverture des aéroports intérieurs Instruit Abouna ainsi, Abdelmajid Abouna a ordonné la révision du mode de gestion d'air Algérie, dans le but de la faire parvenir à un niveau supérieur de compétitivité. D'autre part, le chef de l'État a ordonné la réouverture, des aéroports intérieurs clos. Il a également instruit de la création de compagnies, spécialement dédiées aux vols nationaux, à l'intérieur de nos frontières. Les instructions du chef de l'État, Abdelmajid Abouna, portent aussi sur la préparation d'une plateforme, pour un UBA aéroportuaire de l'Algérie à Tamaracet, en coopération avec les spécialistes et experts. Cela afin d'accéder au marché africain, en augmentant le transit notamment d'usagers africains. R. Algérie, instruit encore le Président, doit profiter de la situation économique mondiale, prévalant à l'heure actuelle, pour ouvrir de nouvelles lignes. Parmi les destinations potentielles à renforcer, les Amériques et l'Afrique. Tabouna insiste donc sur l'impératif de tirer profit, de la conjoncture présente, en exploitant le marasme de l'économie à l'international à notre avantage. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.